Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais dire à Virgile de... Désolé, papa ! Ça va trancher... C'est une connexion vidéo, Sadie. Je vois bien que c'est toi qui fais ces bruits. Bon. Alors, euh... Virgile, renvoie ce train au sens inverse. Sadi Endesha, je ne te laisserai pas te mettre en danger. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, oh. Ils arrivent ! Ils ont fait son cas en train ! Eh ! Eh ! Ne poussez pas ! Eh ! Ne poussez pas ! Sadi ! Mademoiselle Endesha ! C'est vous, monsieur Kinsler ? Ah ! Mais poussez-vous ! Officier Bradley, calmez cette foule avant qu'elle se fasse piétiner sur le trottoir ! Oui, chef. Police de Mombasa, laissez passer ! Regarde-nous du tir ! J'ai dit, on s'écarte ! Vous êtes blessée ? Non. Ça va aller. Brunley, faites-la monter ! Me lâchez pas. Il faut y aller. Eh ! Où allez-vous ? Mais pourquoi, diable, vous baladez-vous dans la vieille ville ? Il y a eu un problème avec le train. Ne me dites rien. Je connais bien Virgile et son côté extrêmement protecteur, Sadi. Brunley, démarrez. Oui, monsieur. Où faut-il aller ? C'est une très bonne question. Mon père, à son bureau. Au centre de données, sous le bâtiment de l'ONI. Non, je ne crois pas. Il y a trop de covenantes dans ce secteur. Je vais vous emmener dans un endroit bien plus... tranquille. Brunley, la séparation, je vous prie. Oui, monsieur. Où est-ce qu'on va ? Le département de police a un bunker d'urgence en dehors de la ville. Nous y serons en sécurité. C'est très gentil de votre part, monsieur. Mais je ne peux pas. Désolée. Si vous voulez bien me ramener au centre-ville. Vous êtes une jeune femme intègre, tout comme votre mère. Le plus fervent défenseur public de notre ville. Quel dommage que son dernier client ait été un tueur psychopathe. Vous avez ses yeux. Virgile, arrête la voiture ! En tant que chef de la police, il est de mon devoir de faire respecter la loi. Et je crains que les lois de protection de la vie privée ne soient très strictes dans cette ville. Ma voiture est hors du réseau, ça dit. Pour Virgile, vous avez tout simplement disparu. Agression d'un représentant des forces de l'ordre ? C'est très grave. Ne vous approchez pas. Le portrait craché de votre mère. Mais lâchez-moi ! La fin du monde est là. Virgile ! A l'aide ! Au retour ! Personne ne se soucie d'une pauvre âme perdue. Officier ! Pourquoi cet arrêt ? Continuez. Sortez de là ! Quoi ? Je ne le répéterai pas. Lâchez mon manteau ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Mon travail. J'espère que ça fait mal, pourriture ! Ce n'est rien, à côté de ce que tu vas subir ! Prends la voiture, monsieur. Si vous voulez sortir de la ville, vous n'avez qu'à marcher, comme tout le monde. Vous me le perdez, amenez ! C'est la fin du monde ! Tout le monde se moque de ce qui peut vous arriver. Tout va bien, derrière ? Merci de... de m'avoir tiré d'affaires. Ça lui pendait au nez. Je fais ça depuis deux semaines et j'en ai assez vu pour toute une carrière. Mike. Mike Branley. Sadi, Handesha. Tu sais, pour un flic, tu ne te débrouilles pas si mal en ange gardien. Ex-flic. Ouais. Désolé pour ça. Ah, de toute façon, je voulais changer de boulot. Pourquoi pas, soldat ? Hé, c'est vrai qu'il y a de la demande. Mike, il faut que je retourne de l'autre côté du pont, au bâtiment de l'ONI. Ah, ça ne m'arrange pas parce que je voulais éviter les canons à plasma covenante. Ok. Alors, dépose-moi ici. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Traverser une foule de quelques millions de réfugiés pour te faire massacrer par des covenantes ? Et c'est pour ça que tu emmènes toujours tes passagères en rendez-vous galants ? J'essaie de te sauver la vie ! Tu essaies de sauver ta propre peau ! Et la tienne ! Je crois que la seule personne ici à même de penser à sauver ma peau, c'est moi. Très bien ! Parfait ! Merci de m'avoir sauvée ! Au moins trois minutes ! Je t'en prie ! Bon, je crois qu'il a compris. Super ! Je suis coincée du mauvais côté du pont en pleine invasion extraterrestre et je viens d'envoyer balader la seule personne qui pouvait m'aider ! Quel conne ! Je suis tout à fait d'accord. Dépaissez ces bêtes ! Dépaissez les bêtes ! Dépaissez la bête ! Dépaissez la rue ! Il faut qu'on bouge ! Papa ? Sadi, quel soulagement ! Virgile ne te trouvait plus. Mouais, remercie Kinsler pour ça. Kinsler, le chef de la police ? Comment ça ? J'ai pas envie d'en parler. Qui veut du kebab ? Ah bon sang ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Sadi ? L'un le plus gros que j'ai jamais vu ! Où es-tu ? Au marché de la vieille ville. Un boucher distribue tout gratuitement. Ça n'empêchera pas les covenantes de raser la ville. Ils ne raseront pas la ville. Une seconde, papa. Je suis en contact avec un officier de Loany. D'après elle, il ne s'agit que d'une force de reconnaissance. Et je crois qu'ils recherchent la même chose que ce que Virgile a trouvé dans son étude sismique. Papa, je te rappelle. Pousse-toi à Grota ! Dégage cette table de la route ! Tu calmes. Arrête ton klaxon et viens prendre un kebab. Pour la dernière fois, bouge ton profus ! Hé ! Douche pas à ma caisse ! Mon ami, je pèse 360 kilos. Je tue des bêtes tous les jours. Et je les débite en morceaux. Tu veux vraiment qu'on soit ennemis ? Ou tu préfères un kebab ? Je le répéterai pas, le gros ! Dégage de la route ! T'as défoncé le capot de ma caisse, gros malade ! Oh ! Je suis mortifié. Mais c'était ça où je défonçais le pare-brise, et en plus, je te transformais en kebab. Quoi ? Non ! Non, non, non ! Attends ! Dans ce cas, arrête de klaxonner. Tu fais peur aux enfants. Désolé, papa. Il y a de l'animation, ici. Qu'est-ce que tu disais ? Sadi, la nouvelle Mombasa est le seul endroit sur Terre que les convenants t'attaquent. Quoi ? Pourquoi ? L'étude de Virgile. Il a détecté une activité sismique très inhabituelle le long du Grand Rift. Un petit kebab, mademoiselle ! Poulet, mouton, bœuf, un sandwich gratuit pour chaque réfugié. Je suis pas une réfugiée. Je vais là-bas. De l'autre côté du pont ? Là où débarquent les aliens ? Prenez deux kebabs. Sadi, reste à l'écart du centre-ville. Je ne veux pas que tu t'approches de la zone de sécurité. Désolé, faut que j'y aille. Je te rappelle. Sadi ! Allez, ne soyez pas timide. Un repas gratuit pour la route ! Merci ! Allez, beauté, pour aller dans la zone de guerre, il faut manger ! Curry d'agneau, poulet... Ils ont l'air délicieux, vraiment. Mais j'ai pas faim. Il ne faut surtout pas affronter la faim du monde. L'estomac vide. Vous savez, ce que vous faites, distribuer de la nourriture à tous ces gens, c'est vraiment très noble. Mais vous ne pouvez pas rester là. Les combats vont finir par s'étendre jusqu'ici. Dans la vieille ville ! Vous voudriez me faire plaisir et aller chez le caviste pour moi ? Cet agneau s'accommoderait bien d'un bon syrah. Écoutez, je vois bien que vous êtes trop gros pour marcher très loin. Mais il y a d'autres solutions. Vous pourriez peut-être... Virgile, tu écoutes ? Je voudrais que tu envoies un véhicule utilitaire là où je suis. Un chariot élévateur, ou peut-être un olifor. Ben à ordure ! Vous m'insultez ! Si vous restez, vous mourrez. Vous devez aller jusqu'à la gare. Ou jusqu'au quai, c'est encore plus près. Regardez-moi, personne ne me laissera monter sur un bateau, ni un bus, ni un train. Il me faudrait cinq places. Je ne vaux pas cinq personnes. Vous ne pouvez pas faire ça. Sacrifier votre vie. Et la vôtre ? Vous avez l'air décidé à aller là où vous avez toutes les chances de rester. Je vais retrouver mon père. Il a besoin de moi. Tout comme vos clients ont besoin de vous. Très bien, mademoiselle. Vous m'avez convaincu. Je vais quitter Mombasa. Bien. Quand vous partirez ? Non ! D'abord, vous vous occupez de votre père. Puis vous revenez me sauver. Vous serez ma princesse guerrière sur son vaillant chariot. Ça marche, mais... tenez bon. Si je perds tout espoir... J'aurai toujours des kebabs. Excusez-moi. Désolée. Je reviens vite. Je vous attends. Coulez, Agnou. Mon sang ! Laissez-moi passer ! Attention ! Lâche-moi, Virgile ! Attention ! Demi-tour interdit. Je vais retrouver, papa. Et je reviens. Je ne pleurerai pas. Pas question. Sadi, où es-tu ? À l'extérieur d'un casino. C'est parti ! On va y aller à l'honneur. Le sac ! Je te préviens, l'honneur ! On s'en fout ! Laisse ça là ! L'honneur, c'est tout ! Prenez l'argent ! Je t'emmerde ! Il y en a assez de tout le monde ! Légage, c'est à moi ! Le distributeur automatique de l'Union des Banques Africaines vous souhaite la bienvenue. Enfin ! Un qui fonctionne encore. Virgile ? Passe-moi, papa. Placez votre main sur un peu de dévap... Sadi, où es-tu ? À l'extérieur d'un casino. Près du fleuve. Je t'entends à peine, papa. Il y a des pillards qui saccagent tout à l'intérieur. Les troupes convenantes se sont déployées sur tout le centre-ville. Je les vois sur les moniteurs du labo. Tu dois fuir aussi loin que tu le peux. Pas question. Je viens de chercher. Je ne te demande pas ton avis. Investissez efficacement, ouvrez un compte d'épargne dès maintenant. Écoute donc, Virgile, Sadi. Les pillages ne sont que le début, papa. Bientôt, les convenantes n'auront plus besoin de nous exterminer, parce qu'on le fera pour eux. Virgile, tu t'es occupée de moi depuis toujours. Tu m'as protégée. Mais tu dois sauver la ville. C'est les flics ! Je fous le camp ! Prenez-vous un peu d'instant de faire conflire ! Bien joué ! Fous-leur la trouille pour qu'ils aillent vers le fleuve. Ils peuvent payer le ferry. Papa, est-ce que Virgile peut suivre les mouvements des convenantes ? Envoyer leur position à l'UNSC ? Oui. Je devrais pouvoir reconfigurer ces caméras de surveillance pour isoler les profils de véhicules convenantes. Peut-être que les renifleurs Argus peuvent identifier leurs soldats ? Je n'ai vu les différentes espèces convenantes qu'en vidéo, mais je suis prête à parier que chacune a son odeur. C'est une excellente idée. Virgile, mets-toi au travail. Sadi, je... Je sais qu'on n'a jamais eu le temps de parler tous les deux. Mais, tu sais... Je suis vraiment fier de toi, mon cœur. Je me disais que si on savait exactement où ils sont, on pourrait mieux s'organiser. Joli coup avec les sirènes de police, petite. Mais je ne suis pas si stupide. Éloigne-toi de cette machine, ou je vais devoir faire un trou dans ta jolie frémousse ! Je suis pas sourde ! Dernier avertissement ! Écartez-vous de ma machine ! Toi aussi ! Sadi, ne reste pas là ! Regardez, je m'écarte, ok ? Si vous posiez votre fusil pour... Je vais casser la tirelire, moi ! Hé ! Vous avez failli me tuer ! Union des banques à fric ! Crache le fric ! À votre serve ! Crache le fric ! Écoutez-moi tous ! C'est un vaisseau Covenant ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais ça vienne ! Ça fait quarante ans que je viens ici ! Quarante ans que je perds tout l'argent que je gagne ! Aujourd'hui, je vais toucher le jackpot ! Tu m'entends, saleté de machine ? Je veux mon argent ! Mots de passe incorrect ! Retirez notre carte ! Virgile, donne-lui l'argent ! Et maintenant, il faut se mettre à couvert ! Hé ! Dégage de là, petite traînée ! Il faut que je trouve un endroit pour me bloquer. Là ! La benne ! En face ! T'es brute ! Ils sont énormes ! J'ai gagné ! Bouge ! Ils sont juste au-dessus de toi ! Quel bourrin ! Il vient juste d'arracher le distributeur du mur ! C'est mon pactole ! Transaction terminée ! À très bientôt ! Quelle horreur ! Le distributeur l'a écrasé ! Ne venez pas fouiner derrière cette benne bande de bruits débiles ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Saloperie d'alien ! Tu crois que je vais partager avec toi ? C'est ça... Passez votre chemin... Y'a rien à voir... Sadi ! Sadi ! Tu vas bien ? Plus tellement ! Désolée ! Cours ! Cours ! Virgile ! Une voiture est sortie de nulle part et a dégommé les brutes. C'était toi ? Ma tête ! Je croyais que les airbags étaient efficaces sur ces bagnoles. Mike ! Tu es revenu ? C'est qui, Mike ? Sadi, qu'est-ce qui se passe ? Une seconde, papa. Attends, je vais t'aider. Ça va aller. Je t'assure. Le coup du gros macho dur à cuire ? Ça ne prend pas avec moi. Donne-moi ta main. Vas-y doucement. Je vais voir l'avant. Il faut que je vois ce que j'ai touché. Des brutes. Je crois que le moteur est foutu. Sadi ? Remercie le monsieur. Merci pour la leçon, papa. Je te reprends. Mon père me dit de te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Mais pas la voiture. Il y a sans doute un truc coincé dans le... C'est un... Oh, ouais, je vois ça. Mike, sincèrement, merci. Hé, je n'allais quand même pas abandonner une demoiselle en détresse. Et tous les feux sont passés au rouge quand tu as voulu partir ? Comment tu as... Virgile. C'est qui ? Ton petit ami ? Oh non. Le surintendant, ça te parle ? Bien sûr. L'IA qui gère la ville, les poubelles, la circulation. Elle m'a retrouvé un numéro de plaque la semaine dernière. En fait, Virgile fait partie du surintendant. C'est un sous-programme que mon père a créé pour s'occuper de moi. S'occuper de toi ? Quand ma mère est morte, je me suis retrouvée seule avec mon père. Il a fait de son mieux, mais son travail... Enfin, quand papa n'était pas là, c'est Virgile qui prenait le relais. Il m'aidait à être à l'heure à l'école, il s'assurait que je mangeais correctement et que je ne regardais pas la télé trop tard, ce genre de choses. Ça a dû être pénible. Investissement public. Ça l'est toujours. Mike, pourquoi est-ce que tu m'aides ? Je suis flic. Je fais mon boulot, c'est tout. Écoute, la ville est attaquée. Beaucoup de gens ont besoin d'aide et on peut choisir de mourir en héros ou en lâche, mais... Il n'y a aucun choix qui permette d'éviter la mort ? Pas si tu veux retourner de l'autre côté de ce pont. On ne me lâche pas. Regarde au monde. Viens-y, c'est ma résistance. Où est-ce qu'on doit aller à faire le pont ? Continuez à marcher. Quittez la ville. Tout le monde garde ce soir. Mais c'est là. Ne vous arrêtez pas. Chers concitoyens, la résistance s'organise. La population se soulève et inflige de lourdes pertes à l'embahisseur. Nous vaincrons l'ennemi. Comment est-ce qu'on va faire pour franchir ce pont ? Ça grouille de monde. En jouant des coudes et en s'excusant. Oh, bras nez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un rencard ? Quoi ? Je te laisserai pas tomber. Ok. Excusez-nous. Pardon. Écartez-vous. S'il vous plaît. Police, laissez-me passer. Écartez-vous. Laissez-me passer, s'il vous plaît. En tout cas, si les foules en panique pouvaient se mettre en fil bien droite, on pourrait... Faites attention ! Traverser ce pont ? Bien plus vite ! Tu entends ça ? Quoi ? L'eau ? Ne me dis pas que tu as le vertige ? Un vaisseau pélican. On ne peut pas le voir avec cette fumée. Mais il arrive ! Virgil, tu vois quelque chose dans le ciel ? J'aime pas ça. Des bruits de cannes ? Un chien d'aveugle ? Virgil ne peut rien voir. Et qui connaît-on qui aime se balader en dehors du réseau ? La véhicule de police ! On est chauffés ! On est chauffés ! Est-ce qu'on va voir ? Je monte d'abord ! Oh, merde ! Bonjour, Sadie. Vous me reconnaissez ? Je suis tellement heureux de vous revoir, Sadie. Mais s'il vous plaît, ne faites aucun mouvement brusque. Ce pelican n'est pas très stable. Je ne voudrais pas vous blesser par accident. Branley, votre arme de service. Sortez-la. Doucement. Ouais, ouais. Maintenant, jetez-la à l'eau. Bien. J'avoue que vous savez vous faire désirer, Sadie. Je parie que ça vous énerve. Oh non, c'est tout l'inverse. Virgil, j'ai besoin d'un coup de main. Votre chatter nous a permis de vous retrouver facilement. Mais je crois que vous deux avez assez papoté. Enlevez-le. Maintenant, détruisez-le. Vous savez ce que m'a appris ma carrière en politique ? Que vous êtes une ordure ? La surenchère. Par exemple, lors de notre dernière rencontre, Branley m'a frappé à coup de poing. Fais le malin. Ça pourrait se reproduire. Je ne crois pas. Cette fois, j'ai un pistolet mitrailleur. Vous voyez ? La surenchère. Adieu, Branley. Faites ça et vous êtes un homme mort. Sadie, vous êtes une fille si brillante et si belle. Vous ne savez pas combien vous me peinez à réagir de façon aussi stupide. J'ai une arme. Peut-être. Mais j'ai un camion poubelle. Mon vaisseau ? C'est la propriété de la ville, Virgile ? Qu'est-ce que tu fais, nom de chien ? De la surenchère. Le chef de la police est en sauté sous les ordres. Oh ! Bon sang, ça pue ! Allez ! Le carrosse est avancé. Oh non ! Non, 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 non ! Tu me feras pas monter à l'arrière d'un... Holy Franck ! Imagine que c'est un transport blindé. Leur réservé aux anneaux smic. Sois forte, Mombasa. Notre noble milice riposte avec vigueur. L'ennemi a commencé à se replier. Ah, ah, je crois que je vais vomir. Ça pourrait sentir meilleur. Pourquoi il faut qu'on revienne ici ? C'est le moyen le plus sûr d'atteindre le bâtiment de l'ONI. Si on y va avec le taxi, on se fera repérer. Si on laisse Virgile le conduire là-bas, les Covenant penseront que c'est juste une machine inoffensive. Recycler. Protéger l'environnement. Oh, oh, on a de la visite. Mets-toi derrière ! Enfin ! Un peu de compagnie au milieu du Carvage. Je vois qu'on a eu la même idée géniale, hein ? Tom Huberti. Ravi de vous voir. Vous êtes mariés, hein ? Vous avez une maison ? Je le savais. Quand tout sera fini, s'il vous faut un ravalement de façade, un bardage céramique, je suis votre homme. Tom, la ferme. Virgile, tu peux contacter papa par l'olifant ? Wow, là. Elle a l'air plutôt dure en affaire. Tu l'imagines même pas. Ça dit, bon sang, j'étais mort d'inquiétude. Je vais très bien. Et toi, ça va ? Les combats se répandent et endommagent toujours plus de systèmes. Énergie, communication, toute la structure du surintendant est sur le point de lâcher. Je fais ce que je peux, mais... Papa, tu as vraiment fait un travail incroyable avec Virgile. Ça dit, ce n'est pas moi. C'est les Covenantes. Papa, j'entends très mal dans cet olifant. Tu peux répéter ? Un bombardement au plasma a détruit un des centres de données tertiaires de Virgile. J'étais en train d'évaluer les dégâts, grâce aux caméras souterraines, quand j'ai vu des Covenantes trafiquer des câbles et démonter des tableaux de commande. Attends, les Covenantes nous aident ? Wow, c'est pas croyable ! Papa, je viens de croiser des Brutes. Ils n'étaient pas du genre super amical. Non. Ceux dans le centre de données n'étaient pas des Brutes, ni aucun des Covenantes que je connais. C'est une nouvelle espèce, ça dit. Et ils sont... assez beaux. Ils ont une sorte de système de défense automatique. Mais... tant qu'on ne s'approche pas trop de... Vous savez, et je peux bien sûr me tromper, mais cette invasion n'est peut-être qu'un immense malentendu. La ferme, Tom ! Virgile est en train d'observer un autre groupe à la station Kiko Wani. Attends une minute. Je t'envoie le signal audio. Raid numéro 1 dans la vente, comprendre exactement les besoins du client. Pas ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Tu me suis ? Tom ! Sérieusement. Boucle-la. La station est dans le noir. Je passe en caméra thermique. C'est bizarre. Il n'y a pas de Brutes dans le coin. En général, ils ne les laissent jamais seuls. Bon. Je vois 6 spécimens de la nouvelle espèce qui flottent au-dessus du sol. Ils encerclent un autre de leurs congénères en le touchant avec leurs tentacunes. C'est stupéfiant. Tu n'imagines pas à quelle vitesse ils déplacent leurs membres ? Ils travaillent. Ils font quelque chose sur les explosifs de l'armure du 7ème Alien. Papa ! C'était quoi ces explosions ? Virgile, cet oliphant ne peut pas aller plus vite ! Je ne suis pas sûr de ce qui vient de se passer. Six sont morts, mais je crois que... Sadi, je crois qu'ils ont donné leur vie pour libérer leurs compagnons. Oui, oui. Je le vois. Il avance dans le tunnel. Virgile, garde un œil sur celui-ci. Des covenants de sentimentaux ? C'est la meilleure. Qu'est-ce que je disais ? Ils sont amicaux. Vous voyez ? Il faut qu'on négocie. Négocier ? On leur tire dessus et ils ripostent. Ça peut pas s'arranger. Hé, les aliens ! On est là-dedans ! On veut se rendre ! Calme-toi, abruti. Tom, tu comprends pas ? Les covenants amicaux ne sont pas ceux qui nous tirent dessus. On s'en fout des distinctions sociales. Il faut marchander. Il faut discuter si on veut trouver un accord. Hé, vous ! Vous dans le char ! Par ici ! Ferme cette trappe ! Descends de là ! Laisse-le, Sadi. J'ouvre la bête. On fout le camp, et tout de suite ! Ouais ! Ici ! Hé, dites ! Si on trouvait un arrangement... Ne traversez pas ! Ne traversez pas ! Sadi ! Une apparition ! On bouge ! Où ça ? Dans la ruelle ! Allez ! Dégagez ! C'est une priorité ! Votre compétence ! Prédition acceptée. L'apparition à Atomy, c'est l'Olifle ! Pauvre Tom ! Pauvre Tom ? Il a failli nous faire tuer ! Et maintenant ? On se planque, et on trouve un automate. Mon père est dans le centre de données, sous le bâtiment de l'ONU. En gros, au beau milieu de la zone d'occupation des Covenants. On va avoir besoin de l'aide de Virgile pour le tirer de là ! Tiens. Prends ma veste. La pluie me dérange pas. Elle est blindée. Je veux pas que tu sois blessée. Merci. Optican, soin à la demande. Veuillez placer votre main sur le pavé tactile d'appli. Vigile, passe-moi papa. Vous élevez. Anxieux. Stressé. Essayez le régulateur d'humeur. Deuxi. Optique. Et arrête de jouer au docteur ! Enfin un automate avec caméra. Maintenant je peux voir que tu vas bien. Mais pourquoi tu es déguisé en policier ? C'est un Mike. Dis bonjour. Très ravi de vous rencontrer, Docteur N. Deschins. Vous savez, vous êtes le premier que Sadim ait jamais présenté. Papa ! Qu'est-ce que Virgile fabrique ? Il apprend à siffler. Siffler. Pour communiquer avec les aliens aux tentacules. Le stress perturbe les relations sociales. Communiquez et soignez-vous. Un type a déjà essayé de communiquer avec l'ennemi. Mais pour info, ils n'ont pas été très réceptifs. Ces nouveaux aliens sont différents. Curieux mais pas violents. Ils cherchent quelque chose sous la nouvelle monde-passage, j'en suis certain. Et si Virgile peut apprendre à leur parler, on pourra peut-être enfin savoir s'ils peuvent... Papa ! Chers concitoyens, l'ennemi a infiltré notre système de données. Ne t'agiriez pas. Notre police vient d'imposer un contre-feu... Virgile ! Toute communication civile est interdite. Non ! Oh, oh, calme-toi ! Ils l'ont tué ! Qui ? La police ! Ils ont débranché Virgile ! C'est impossible. Ce serait le black-out dans la ville et je ne parle pas de l'évacuation. Personne n'est assez fou pour... Personne ? Oh, héberde. ... Obligé de la police, droit devant ! En quoi consiste un couvre-feu de niveau 1 ? Comment reconnecter Virgile ? Le service de communication d'urgence, mais on ne peut pas... Défoncer la porte ? Rebrancher Virgile ? Bien sûr qu'on peut ! Ça dit ? Attends ! Il y a un bureau. Des communications d'urgence, treize-hème étage. Les ascenseurs sont... Attends ! Regarde. L'accueil est dévasté. Et vers les ascenseurs ? C'est... Ces flics sont... Tous morts. Sûrement des troupes d'assaut brutes. Salut les gars ! Ou pas. Désolé pour le désordre. Mais comme on va tous finir en enfer aujourd'hui, j'ai décidé d'y envoyer quelques collègues en avance. Écoutez, l'ami. On... On ne cherche pas d'ennuis. On veut juste prendre les escaliers. Restez où vous êtes. Tiens, un de plus qui débarque. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont été un surintendant. On continue à émettre autant que... Hé ! Salut, Jim. Qu'est-ce que... Officier à terre ! Les convenants ne sont peut-être... Allez, viens ! Arrête de papoter et écoute un peu. Marshall ? Qu'est-ce que vous faites là ? Ils vous ont pas virés ? Tu te souviens que je ne te laissais pas utiliser ma crème pour ton café ? Et tu te souviens que tu ne m'écoutais jamais ? C'est vous ? C'est vous le responsable ? T'aurais dû rester dans l'ascenseur, Jim. Non ! Pas ça ! J'ai... écrit mon nom ! Juste là, sur le carton ! Ça dit. On y va. Une étude dans le service a révélé que je gère mal mes émotions. Si j'étais vous, je bougerais pas d'un poil. Vous êtes mes otages. Ne remuez pas une oreille ou vous finirez comme mes anciens collègues. Mike, il faut qu'on monte. Il faut rebrancher Vergil ! Attendez ! Vous faites partie de la police ? Euh... Non ! Ah ouais ? Et cette veste, d'où elle sort ? Je l'ai volée. Dans la rue. Une voleuse, hein ? T'as un casier, petite racaille ? Écoutez, pourquoi vous ne posez pas votre fusil ? Ferme donc ta grande gueule, plutôt ! Vous entendez ? Ces lopettes ont fini par comprendre. Ils ont des gilets pare-balles. Alors il faut viser la tête ! Baisse-toi, Sadie ! Maintenant ! Lâchez votre arme ! Venez me chercher ! Merde ! Abattez-le ! Couvrez-moi ! Un amateur ! Il a le dessus ! On est coincés ici ! Reculez ! Reculez ! Restez derrière la porte ! Attention, grenade ! Messieurs ! Espèce de fils de pute ! Bingo ! Suspect à terre ! Sadie ! Sadie ! Ça va ? Mettez vos mains bien en évidence ! Tirez pas ! Je suis de la police, bordel ! Fais voir ton badge. Tout doucement ! La ville grouille de covenante, et on est en train de s'entretuer. Et là, c'est bon ? C'est écrit dessus ! Je dois l'emmener au treizième étage ou plus vite, c'est une urgence ! Ok, montez ! On s'occupe du foutoir. Il y a une dizaine de morts, ici. On ne peut rien faire pour eux, Sadie. Mais on peut sauver Virgile. Allons-y. Communication d'urgence ! Treizième étage ! On aurait dû prendre l'ascenseur. Après ce qui s'est passé ? Je ne crois pas. Bon ! Qu'est-ce que tu vas leur dire exactement pour qu'ils reconnectent Virgile ? Je vais trouver quelque chose. Youhou ! Je suis mignonne ! Rendez-moi service ! C'est pas drôle ! Et bah quoi ? Ça a marché pour moi ! Aucune activité contenante au dehors des limites de la ville ! J'ai encore trois points d'évacuation à une capacité de 200% ! Où est l'officier en charge ? Le grand bureau. Au fond. Merci. On ne pourra pas faire sortir tout le monde. On me signale que notre émeute a lieu. Tout le monde est bien. Vous n'avez plus qu'à y aller vous-même. Ce que j'essaie de dire, Capitaine, c'est que je ne peux pas prendre cette décision. Comment ça, faute grave ? Capitaine Dare, je vous assure qu'il y a des gens qui y meurent en ce moment. Excusez-moi. Oui, bien sûr, je pourrais reconnecter le surintendant. Mais les ordres de Kingsley sont très clairs à ce sujet. Vous êtes occupé, alors j'emprunte votre agrafeuse. Écoutez, Capitaine. Il y a un destroyer covenante juste en dessous de ma fenêtre. Il y a un malade mental qui tire sur tout le monde à l'accueil. Et vous, vous menacez de me virer ? Bureau d'enseignement des marines. Mais pour qui elle se prend, cette grue ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que vous reconnectiez Virginie. Je veux dire, le surintendant. Encore ça ? Une bonne fois pour toutes. Le chef de la police ? Je sais. Mais là, je vous menace. Avec une arme. Quelle arme ? Celle-là ! Vous avez mon agrafeuse dans la poche et vous la pointez sur moi. Vous n'en savez rien ? C'est peut-être un flingue. Ou un fusil. Ou peut-être un lance-roquette. Et si c'est une arme ? Il serait plus sage de rebrancher le surintendant. Personne ne vous le reprochera. Vous ne serez pas viré. Si c'était une arme... Oh non ! Oh, ne tirez pas ! Oh, je vous en prie ! Je ferai tout ce que vous voudrez. Ça va aller, Virgile. Je suis là. Il semble... différent. Virgile ! Dis-nous ce que ces aliens t'ont fait. Sadi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Les aliens ont trafiqué Virgile et depuis qu'on l'a reconnecté, il a l'air... Différent. Virgile ? C'est bien toi, rassure-moi. Tu peux me passer papa ? Virgile n'y arrive pas. Il y a un problème. Des rapports nous parviennent des quatre coins de la ville. Les forces convenantes sont forcées au repli face à une résistance farouche. Merde, j'en ai marre de ces conneries. Nos ennemis sont des lâches. Battez-vous, braves citoyens, et la victoire sera à nous... Attendez. Ça vient de l'intérieur du bâtiment. Mike ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Rendons maintenant hommage à nos héros morts au combat. Jim Odingo, Roberto Bustamante et le Marshal Glee. C'est son bureau. Département des annonces du service public. Ces officiers ont été abattus dans ce bâtiment même par des snipers convenantes. Mais il y a quelques instants, nos vaillants miliciens ont éradiqué ces barbares avec un lance-flamme improvisé, fait d'un souffleur thermique et d'un bidon d'essence. Continue le combat, Mombasa ! Bas-toi, et nous gagnerons ! Je rends l'antenne. Des snipers convenantes ? Ces gars ont été massacrés par un ex-flic complètement dément. Et l'un d'eux était ce flic taré. Tout ça pour dire ? Des gens meurent sous vos fenêtres et vous les abreuvez avec... Cette merde ! C'est des conneries ! Oui, eh bien... La vérité est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Laisse tomber, Mike. C'est un agent de la propagande. Il fait juste son travail. Son travail ? Il gagne sa vie en racontant des conneries. Vous savez qui écoute encore mes annonces ? Une vieille femme trop faible pour quitter son lit. Un homme qui se vide de son sang dans la rue. Un instituteur qui se cache avec ses élèves dans le sous-sol d'une école. Ils vont tous mourir. Mais peut-être pas. Les Marines seront bientôt là. Ils vont tous mourir. Mon boulot est de leur donner un peu d'espoir pour le temps qu'il leur reste. Vous avez mieux à proposer ? Je reprends l'antenne. C'est un honneur pour nous, Mombasa. J'ai avec moi le leader de la révolte, le commandant Harris Kibaki. Commandant, donnez-nous des nouvelles du centre-ville. Commandant, allez-y. Dites-nous ce qui se passe vraiment. Eh bien, la situation n'est pas idéale. Mais ça peut changer. Nous... nous luttons de toutes nos forces. Ça fait plaisir. Un conseil pour nos auditeurs ? Simplement, de continuer la lutte. On peut gagner cette bataille si on se serre les coudes. Sauver cette ville. Gagner cette guerre. Je rends l'antenne. Vous voilà maintenant un héros. C'est vrai, tu le sais bien. Je vais vomir. Non. C'est l'espoir qui fait ça. Ah, vous avez déjà un admirateur. Allez-y. Vous êtes en antenne avec Harris Kibaki. C'était vraiment émouvant, officier Bradley. Sadi doit être très impressionné. Kinsler ! Mais ce que j'ai à lui dire va encore plus l'intéresser. Sadi, je contrôle le système anti-incendie du labo de votre père. Pour le revoir vivant, vous allez faire ce que je dis. Kinsler m'a ordonné de le retrouver à la gare. Et je compte bien y aller. Alors, Sadi, tu sais que tu ne dois pas lui faire confiance. Mon père est toujours dans le centre de données de Virgile. J'ai entendu ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose qu'il ne voudrait pas que tu fasses, c'est te jeter dans la gueule du loup. Tu comprends pas ? Kinsler a dit qu'il déclencherait le système anti-incendie. Ce qui veut dire ? Qu'il va inonder le centre d'Argon. Et ça ne se respire pas, l'Argon ? Non, Mike, ça te gêne. Complètement. Écoute, je ne savais pas. Désolé. Virgile, tu es là ? Je connais ce regard. C'est quoi ton plan ? De la surenchère. T'es caché de là, je compte dans ce train ! T'ouvriras ! Eh, ça sert à rien ! Allez, allez, il faut sortir d'ici ! Ma femme ! Est-ce que quelqu'un a vu ma femme ? Il faut partir ! Train express. Au départ de... La station Kikomanie. Tous les passagers... Ils vont se dire que des petits... Calme ! 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 Peut-être qu'ils en ont marre de se battre. Comme nous. Je ne sais pas. Papa saurait répondre. On lui demandera quand on le verra, ok ? Ok. Le rendez-vous avec Kinsler, c'est prévu où ? Ken numéro 9. Il a un train privé. Je crois quand même que tu devrais me laisser... Si j'y vais pas seul, papa mourra ! Kinsler ne plaisante pas. Virgile et toi, savez ce que vous devez faire ? Ouais. Qu'était-vous ? Vous faites peur aux enfants ! Allez ! Les Covenant arrivent. La foule panique. Ça va être un vrai carnage. Cette journée est un vrai cauchemar. Et ça empire d'heure en heure. Tout fout le camp ! Non, pas tout. Écoute. Je suis qu'une idiote qui t'a fait virer. Ne dis pas ça. Et à cause de moi, tu risques de te faire tuer. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Mike. Je veux que tu vives. Il faut que tu vives. Pour moi. Laissez-nous monter ! La place du sec de la police ! C'est très tard ! Allez ! Allez ! Allez ! Le quai numéro 9. Le train privé de Kinsler. Gardé par des gros bras armés jusqu'aux dents. Je rentrerai quand même. La vie de mon père est en jeu. Sois prudente. Toi aussi. Excusez-moi. Désolée. Je dois passer. Éloignez-vous du train, c'est compris ? Que tout le monde recule ! Doucement, officieux. Pas encore. Je ne pourrai pas les retenir bien longtemps, monsieur. Kinsler ! Plus besoin. Ma passagère est arrivée. Par ici, ça dit ! Traversez la foule ! Écartez-vous ! Laissez-la passer ! C'est pas juste ! On mérite tous de vivre ! C'est le moment ! Montons dans le train ! D'autres remarques ? Venez, ça dit ! Attention, vous marchez ! Vous vous êtes déjà demandé si l'enfer existait ? Oh ! Je sais qu'il existe, ma chère. Et vous et moi allons en sortir. Officier Laporte. Mes très chers collègues, on s'arrache ! Je ne veux pas de ces pouilleux amateurs. Non ! Vous pouvez pas aller tuer ! Pourquoi pas ? Je suis très doué pour ça. Par exemple, j'ai tué votre père il y a une heure. Vous avez tué mon père ? Mes hommes ont déclenché le système anti-incendie du centre de données. Il s'est étouffé et a gelé. Ce n'est pas une mort si terrible, finalement. Je tenais à vous le dire en personne. De grâce. Pleurez tout votre content maintenant. Le voyage sera long et je n'ai pas envie de vous entendre pleurnicher jusqu'à Nairobi. Mouais. En y réfléchissant, ça pourrait bien me plaire. Toujours aucune trace, monsieur ! Une pieuvre volante rose. Ce n'est quand même pas compliqué à retrouver. Mais tu n'as le brouille de vermine, monsieur. On a déjà perdu beaucoup d'hommes. Il faudrait peut-être... Personne ne part tant que je n'ai pas cet alien. C'est bien clair, officier. Il a piraté une IA de type surintendant. Pour l'effort de guerre, il est crucial de comprendre comment il a pu faire. Comme si vous vous intéressiez à autre chose qu'à vous-même. Un meurtrier peut très bien avoir la fibre patriotique. Des blindés convenants t'approchent de la gare, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend ! Vous ne voyez pas la beauté de la chose ? Quoi que vous pensiez de moi, de ce que j'ai pu faire, je quitterai cette ville avec des informations capitales sur les Covenant. Salaud. Si ça vous chante. Mais aux yeux du monde, je serai un héros. Écoutez-moi ! Les Covenant sont en route ! Écoutez-moi si vous voulez vivre ! J'ai tué votre père, Sadie. Et nous allons quitter la ville. Personne ne viendra vous sauver. Ni Branley, ni Virgile. Pour vous, c'est la fin. Bon sang, c'est quoi ça ? Cette foutue machine est morte ! Je l'ai tuée ! Peu importe. Tout ce qu'il pourra faire à ce train se répercutera sur vous. Êtes-vous prêt à mourir ? Non ! Vous voulez vivre ? Oui ! Êtes-vous prêt à vous battre ? Oui ! Bien joué, Mike. Il faut partir, monsieur. Bien. Partons. Le reste de vos hommes n'a plus qu'à... Mourir ? Ça ne démarre pas. Je n'ai plus le contrôle du moteur. Écoute-moi bien, Virgile. Ou qui que tu sois maintenant. Fais sortir le train de cette gare où je tue Sadie. Tu m'entends ? Les Covenant vont tous nous tuer. Je n'ai plus accès au système. Le train ne répond pas. Il n'y a rien que tu puisses faire contre moi sans qu'elle y passe ! Presque rien. Virgile, ouvre les portes. Non ! Non ! Laissez-moi ! Sadi ! Sadi ! Est-ce que tu vas bien ? Où est Kinsler ? Ils l'ont taillé en pièces. Il faut que j'y aille, Mike. Poussez-vous. Pardon ! Laissez-moi ! Où est-ce que tu vas ? Je vais sous terre ! Quoi ? Veuillez, restez avant. Sadi, arrête ! On monte dans ce train et on quitte cette foutue ville ! Cette créature a aidé Virgile ! Elle nous a aidés ! Nous tous ! Sadi... Papa savait son importance ! Il est mort pour elle ! Et s'il le faut, je mourrai aussi ! Laisse-moi passer, Mike ! Arrête d'urgence ! Je ne veux pas. Mais la vôtre ! Et ma princesse guerrière ! Si on ne te sauve pas, qui le fera ? Bureau d'enseignement des marines. Investissement public. Mort au combat. Je rends l'antenne. Virgile, je... Il faut que tu vives. Pour moi. Montez dans le train, là ! Dépêchez-vous ! Il faut y aller. Virgile... Tu es tout ce qui me reste de cet endroit. Sadi, Sadi, Sadi ! Sadi, Sadi, mais... Tu sais... Je suis vraiment fier de toi, mon cœur. Tu es tout ce qui me reste de lui. Sadi... Prends ma main. Ok. Je suis prête. Dernier train. Départ imminent. Gardez-servis. Ma compagne. Mère environ. Home station. Et au-delà.